Musique Vous comptez société civile, comment vous analysez les avancées de cet état de cieux ? Oui, messieurs les journalistes, comme vous venez de le dire, effectivement, ça fait plus de trois mois que le chef de l'État a décrété l'état de siège en province du Nord-Kivu, celle de Litori. Cet état de siège a été décrété pour voir si ça peut aider la population à recouvrir la paix et la sécurité. Mais voilà, effectivement, après trois mois, jusque-là, la sécurité est encore loin d'être rétablie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si vous allez presque dans toutes les entités qui constituent la province du Nord-Kivu, il y a toujours la sécurité grandissante. Si vous allez à l'intérieur, là où il y a des groupes armés locaux, ils sont toujours actifs. Et les peu d'éléments qui se sont rendus, là où ils sont, ils sont en train aussi de réclamer qu'ils ne sont pas bien encadrés. Si vous allez dans la région de Beni, là, depuis le temps de siège, on peut dire que la situation s'est encore dégradée davantage parce que même tous les axes routiers, actuellement, il n'y a plus vraiment de passage. C'est devenu le calvaire où on est en train de brûler le véhicule, emporter les gens en brousse. Aujourd'hui, quitter Boutembo pour aller à Beni, il faut un convoi, chose qui n'était pas faisable avant le temps de siège. Quitter Boutembo, quitter Beni pour aller à Bounia, c'est la même chose. Quitter Beni pour aller à Kassindi, c'est aussi la même chose. C'est pour dire vraiment que les autorités qui ont été nommées pour animer l'état de siège, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Nous les soutenons, oui, mais on s'est dit quelque part, est-ce que leur approche aussi ou leur planification, on ne sait pas. Il faut qu'ils rectifient les tirs en fait qu'ils puissent vraiment dissuader ces groupes armés qui font encore la terre auprès de la population. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée des tiguries à l'état de siège ? Moi, je ne saurais pas, jusque-là, vous dire que réellement, je sais quoi peut-être l'ennemi, voire aussi comme il est coincé aussi. Il a changé peut-être sa méthodologie d'attaquer parce que quand je parle par exemple de la région de Beni, où il y avait à un moment donné une accalmie par exemple dans la ville de Beni, c'était au moins plus d'une année qu'il n'y avait pas de théorie dans la ville. Mais sous cet état de siège, vers la fin du mois de juillet, il y a eu assassinat dans la ville, en pleine ville, sous l'état de siège. Et là, on s'est dit, ces rebelles ADEF, ils ont changé de méthodologie en voulant tout simplement montrer que rien ne va. On peut dire que ces rebelles ou que l'ennemi prennent les décis pour l'EUF-RDC ? Je ne saurais pas confirmer ou infirmé, mais nous en tant que population, nous disons que la situation continue d'ailleurs à s'empirer. Parce que ce sont toujours les victimes des morts, des tueries. Là, nous comme population, on s'est dit, l'état a la mission quand même, l'EUF-RDC a comme mission de protéger la population et leurs biens, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la population qui est victime. Dire que l'ennemi a pris les décis au EUF-RDC, jusque-là, non. Mais le EUF-RDC aussi, jusque-là, ils n'ont pas été à mesure de neutraliser ces groupes rebelles. Allez-y comprendre. Alors, vous en tant que société civile, vous suggérez quoi ? Quelles sont les pistes de solution pour finir complètement ces histoires ? Oui, monsieur le journaliste, la question que vous posez, elle est un peu pertinente. Parce que ça fait longtemps que nous, on a toujours dit, comme société civile, il fallait une évaluation de ces opérations. À part l'évaluation, nous, on a toujours dit que les effectifs militaires qui sont commis ici au Nord-Kivu, les effectifs sont minimes. Depuis qu'on a décrété même l'état de siège, nous, on n'a jamais attendu des opérations de grande envergure. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais renforcé les effectifs militaires. Il fallait rélever tous ces bataillons, tous ces régiments qui viennent de faire dans la région plus de deux ans. Et en principe, ces régiments-là devraient être relevés, aller dans d'autres provinces et amener d'autres forces qui ont un nouvel souffle et voir si les effectifs qui sont ici chez nous peuvent... Parce qu'à un moment donné, on disait que nous avions 20 000 militaires. Mais à la fin de compte, on a compris qu'il n'y avait même pas 15 000, c'était moins de 12 000. Réseau pour laquelle nous sommes en train d'interpeller encore les autorités du pays de tout faire pour renforcer les effectifs d'EFARDEC sur les lignes de fraude. À part les effectifs, de voir comment améliorer la logistique sur terrain. Et bien évidemment, à un moment donné, quand l'équipe d'inspection d'EFARDEC est passée, on a constaté qu'il y a eu des détournements. Et comme il y a eu des détournements, est-ce que le foc qui a été détourné, l'État a encore réattribué une autre somme d'argent pour combler le vide qu'on a détourné ? Et si l'État n'a pas encore donné encore des moyens, il faut qu'il les fasse les plus tôt. Donc, on doit donner une logistique conséquente au EFARDEC et ajouter encore les effectifs de l'armée. Alors, en étant donné la fête de cet entretien, aujourd'hui s'observe une contradiction ou alors des guéguerres entre les politiciens, c'est-à-dire les certes députés de convention et les autorités militaires. Et vous, en tant que société civile, quand vous suivez toutes ces déclarations-là, tous ces guéguerres-là, ça vous donne quoi ? Est-ce que ça montre, on peut craindre qu'il y aura des conséquences vis-à-vis de cet État de siège ? De toute façon, l'État de siège, c'est... Nous saluons, et on a salué l'État de siège. Et si aujourd'hui, il y a des guéguerres entre certains députés provinciaux et les animateurs de cet État de siège au niveau de la province, nous, au niveau de la société civile, nous sommes en train de dire que c'est une mauvaise approche, surtout des animateurs de l'État de siège et de certains députés. Je crois qu'il serait mieux qu'il y ait un cadre de concertation où les animateurs de l'État de siège devraient chaque fois échanger et avec ces politiciens, ils inclinent aux députés provinciaux, un cadre d'échange avec les acteurs sociaux. Je crois que ça serait une bonne chose, ça serait une bonne approche si les autorités de l'État de siège pourraient envisager à créer de tels cadres. Et ça peut nous aider, en même temps, de chaque fois faire une évaluation conjointe. Là où nous, nous croyons que ça ne va pas, on peut donner comme contribution de la part de ceux qui nous dirigent dans cet État de siège. Et aussi de leur part, ils peuvent aussi nous dire « Voilà, nous avons besoin de votre appui, telle part ou telle part. » Quand il y a des échanges comme ça, je crois que nous tous, nous devons aller et voir dans la même direction. Mais quand il n'y a pas ce cadre de concertation-là, on n'échange pas. Voilà que maintenant, chacun voit dans sa direction ce qui n'est pas une bonne chose dans cet État de siège que nous sommes tous censés accompagner. On peut dire aujourd'hui que la société, la société civile se range derrière ces quelques députés qui veulent que l'État de siège soit, soit, disons, évaluant et enlevé, s'il faut le dire ainsi. Dire que la société civile peut se ranger derrière ces députés provinciaux-là, là je dis non. Nous, ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une situation qui n'est pas normale, nous tous en tant que Congolais, nous devons voir dans la même direction. C'est pour dire, nous devons nous mettre ensemble, réfléchir et voir comment accompagner cet État de siège pour que nous puissions recouvrir la paix et la sécurité. Mais quand il doit y avoir des déguéguerres, c'est quelque chose que nous, on n'encourage pas. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, nous devons rectifier les tirs, nous mettre ensemble et voir là où ça ne va pas, comment nous tous devons contribuer en fait que l'État de siège puisse nous aider à recouvrir la paix et la sécurité. Mais on ne doit pas être divisé. La société civile a un grand rôle à jouer dans la politique congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous analysez, parce que vous êtes cette population, cette voie-là de la population, parfois vous dites que cette gouvernance, la manière dont elle est visiblement vie, si il faut le dire ainsi, par les Congolais, la gouvernance, c'est-à-dire celle de Tshisekedi, le régime actuel, est-ce que c'est celle que cette population attendait ? M. le journaliste, je crois que, pour être sincère, jusque-là, la population congolaise, tout ce qu'elle avait besoin jusque-là, n'a rien réussi. Parce que jusque-là, aucun changement significatif n'a été enregistré. C'est pour dire que ce soit même le pouvoir en place, le pouvoir a aussi beaucoup de choses qu'il doit améliorer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit le social, que ce soit l'économie du pays, que ce soit la sécurité, tout ça, c'est toujours un problème. Vous voyez que c'est dans tous ces trois secteurs où la population attendait vraiment un changement. Du point de vue sociale, jusque-là, il n'y a aucun changement. Du point de vue économique, même-même, il n'y a aucun changement. Du point de vue sécuritaire, là, n'en parlons plus. C'est pour dire, s'il faut faire une évaluation, vraiment, il y a encore beaucoup à faire parce que les problèmes sont multiples. On a suivi le Premier ministre Sam qui a présenté, selon lui, un bilat salué. Ça, c'est lui, le bilat de 100 jours. Est-ce que c'est le contraire côté société civile ? Monsieur le journaliste, j'ai bien dit que si lui peut s'évaluer en disant que son bilat est positif, mais nous, en tant que population, jusque-là, tout ce qu'on attendait comme changement, vraiment, la situation, elle est loin d'être changée. Parce que, j'ai bien dit, le social, l'économie, la sécurité, rien n'est garanti jusque-là. Et là, nous, comme population, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un changement qu'on peut dire significatif. Non. social, économie, sécurité, zéro, c'est-à-dire le bilat est mitigé. Avec ce bilat-là, tu sais que tu mérites un deuxième mandat ? Là, je m'obtiens. Mériter, ce n'est pas moi de dire qu'il mérite, mais il est libre de briguer le ségo-mandat et il sera jugé par le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est vous ? Je suis parmi ce peuple congolais. Vous savez que j'ai bien dit que c'est la fait qui justifie les moyens. La diplomatie militaire, on le voit, tu sais qu'il dit, s'arrange pour les faits, les accords signés avec les Américains. Certains experts sont sur le sol congolais. Il y a déjà la force étrangère kenyanne qui est à Deni pour venir en appui les FFAR-BZ. C'est quoi votre prédiction ? Monsieur le journaliste, moi je crois que ça fait maintenant plus de deux décennies que nous sommes dans la guerre. Toutes les voix qui se quittent en tant que président et garant de la nation congolaise qui va apprêter pourvu qu'ils nous remettent dans notre droit d'avoir la paix et la sécurité, nous en tant que population nous dirons Amen. Parce que nous avons d'abord besoin de la sécurité nous avons besoin de la paix et de la sécurité. S'il va faire la diplomatie pour que nous puissions recouvrir ces droits-là nous applaudirons pour lui. Est-ce que les peuples congolais peuvent faire confiance à ces forces étrangères surtout aux Américains qui sont déjà là vis-à-vis de l'actualité que nous souvons qui se passe dans le monde ? Vous savez que l'armée américaine on dit que c'est la première armée d'air mondiale Mais c'est joué en Afghanistan aussi ce qui se passe là Oui mais aujourd'hui je crois qu'on ne peut pas quand même demander quelque chose de ce contraire nous avons dit à un moment donné que les Vardessais sont presque au bout de leur technique force en fait d'endiguer ces groupes armés et si aujourd'hui on peut faire recours à d'autres expertises je crois que sont l'état autant Et on peut faire confiance à cette armée alors ? Faire confiance à cette armée qui viendra accompagner notre armée mais premièrement je dois d'abord vous dire nous n'avons pas d'armée même au Congo nous n'avons qu'une seule armée et cette armée nous devons aussi la soutenir et l'accompagner et c'est ce que nous avons toujours fait et on ne dit pas que ce que font les Vardessais que nous les minimisons non mais s'ils peuvent avoir le concours d'autres forces extérieures ils viendront combattre sur notre sol mais ils le feront avec nos Vardessais que nous nous avons confiance à elles et je crois que si les chefs de l'état et son gouvernement ont fait recours à d'autres forces internationales laissons d'abord cette chance à cette diplomatie et voir qu'est-ce que ça va nous apporter vous savez que ça fait longtemps que nous sommes dans une situation de guerre et de sécurité nous sommes vraiment au bout aussi de souffle réseau pour lequel nous sommes en train de dire bonne chance à tous ces gens-là qui viennent en appui au Fardessais voir si nous pouvons vraiment avoir cette paix et la sécurité d'après-midi dans votre dernier communiqué rendu par bien sûr la société civile force vive du nord qui vaut il y a vos collègues du territoire de Niragongo qui ont alerté c'est la présence d'une force étrangère je cite l'armée rwandaise qui se représente sur le sol congolais qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce que la population ou bien l'opinion peut savoir de ça oui monsieur le journaliste je crois que ce n'est pas aujourd'hui que la société civile alerte sur les traversées des éléments de certains éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais on a toujours on a toujours décrié cette situation et aujourd'hui on peut vous dire clairement qu'à partir de la borne frontière 10 jusqu'à la borne 21 si vous comptez les éléments qui sont là il y a insuffisance d'éléments effardécés pour dire compter congolais oui pour dire vraiment notre frontière est poreuse réseau pour laquelle nous sommes en train d'interpeller aussi le gouvernement de tout faire en fait d'augmenter les effectifs sur la frontière et par rapport à cette présence là là je dois vous préciser que depuis un moment donné il y a la colline Kanechej A1 et Kanechej A2 qui ont toujours été sous occupation de l'armée rwandaise ils viennent ces collines c'est sûr les sols congolais et si ces deux collines là il n'y a aucune position de FRDC jusqu'à l'heure où nous parlons et quelquefois les éléments de l'armée rwandaise traversent ils vont sur nos collines là il faut des navettes sans être inquiétés ils entrent sur le territoire congolais sans être inquiétés ce qui n'est pas une bonne chose il n'y a pas il n'y a plus l'intégrité territoriale donc à l'heure où nous parlons vous confirmez sans même pas les métros conditionnels qu'il y aurait donc vous confirmez la présence de l'armée rwandaise si il est seul congolais je te disais très bien que d'un moment à l'autre l'armée certains éléments de l'armée rwandaise traversent comme ils veulent entrer chez nous parce que depuis la borne frontière numéro 10 jusqu'à la borne frontière numéro 21 l'effectif de Fardessé qui sont sur cette frontière c'est un effectif insignifiant et quelques fois je dis bien quelques fois quelques éléments de l'armée rwandaise quittent leur sol pour venir sur la colline Cagnéchege à 1 et 2 en cause ces éléments sont armés effectivement je dis bien que ce sont des éléments de l'armée rwandaise alors président vous êtes la société civile la bouche du nom qui vaut j'aimerais que vous puissiez adresser le message au chef de l'état vis-à-vis de la situation que les nôtres vont être en train de traverser aujourd'hui le message que nous sommes en train d'adresser au chef de l'état je me répète nous demandons à ce qu'il puisse y avoir une évaluation des opérations militaires depuis le mois de novembre 2019 jusqu'aujourd'hui qui est évaluation de ces différentes opérations militaires à part ça nous sommes entrés de demander au chef de l'état en tant que le commandant suprême de Fardessé de renforcer les effectifs de Fardessé et faire l'imitation de certains régiments qui ont beaucoup d'irré dans la province du Nord qui vous donc tous les régiments qui ont fait plus de deux ans dans la province il serait mieux qu'on puisse rélever ces régiments là c'est parmi les pistes des solutions sans pour autant oublier aussi l'amélioration des conditions de vie des militaires et l'air dépendant merci beaucoup de nous avoir accordé cet effet exclusif c'est moi qui vous remercie merci